Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est au parc Awashiyama, donc Monkey Park, près de Tokyo. Donc ici on peut nourrir les singes, comme vous le voyez. C'est vrai qu'il y en a un tout petit ici, je ne sais pas s'il va pouvoir l'attraper. Il ne voit rien, il est parti, il est parti YOLO. Tiens, on va essayer de lui donner quand même. Tiens, il va essayer de prendre les petites pommes. Tiens, ici, il est parti. C'est assez stylé. On les voit qu'ils prennent les cacahuètes dans la main directement. Il n'a pas fini qu'il en reprend déjà une autre et sa petite réserve. Donc le parc se trouve à Kyoto, au nord-ouest de la ville, près de Awashiyama, la montagne. Donc pour y accéder, il faudra monter un certain nombre de marches. Parce qu'en fait, ils culminent, on va dire, à 160 mètres. Donc il y a un petit peu de marche pour y arriver. What ? Donc, vous pouvez voir des macaques japonais sauvages. Ou en tout cas, ils l'étaient. Il y a une colonie là-haut d'à peu près 120 membres de macaques. Donc c'est assez marrant de les voir évoluer comme ça, de manger un peu dans votre main, de prendre des cacahuètes ou des pommes qui sont vendues pour 100 Yen là-haut. Donc la vue aussi sur une partie de Kyoto est assez sympa. Parce que c'est vrai que la montagne est relativement haute et donne une vue sur la ville qui est plutôt sympa. Donc là, on est à l'heure de manger. Donc ils vont nourrir les macaques. Donc en fait, ils jettent des espèces de... Je ne sais pas ce que c'est. Des fruits ou des grosses boules de je ne sais pas quoi. Donc de son seau. Donc on a des macaques qui courent de partout. Qui sautent dans tous les sens. Donc c'est assez sympa à voir. Donc je pense que si vous pouvez le faire, il vaut mieux le faire. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il fasse relativement beau. Parce que c'est quand même en extérieur. Il y a un peu de grimpettes à faire pour y arriver. Ensuite, vous pouvez y aller en profitant de la visite de la forêt de bambou. Qui est assez connue à Kyoto et qui n'est pas très loin. Donc vous passez juste le point et vous vous retrouvez dans le parc. Donc comme au début, on a vu, les singes ont été nourris comme ça à travers le grillage dans cette maison. Mais au final, ils marchent nos pieds dès qu'on en sort. Donc c'est pour éviter qu'ils vous sautent dessus et qu'ils vous arrachent le sac et qu'ils vous mettent derrière un grillage. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous pouvez le faire, je pense que c'est vraiment à faire. Donc voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut ! C'est parti !